Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, ma potion est enfin prête. J'ai drôlement hâte d'en observer les effets sur Paul. Ça va être fascinant. Ferdinand! Ferdinand! Quoi? T'es où? J'endropose des animaux dans la chambre froide. Lâche! À des souhaits. Ah! Merci! J'ai attrapé un rhume, moi. Ah! Tino t'envoie le journal. Ah! Elle a fini de le lire. Merci! Une tolératrice tout net, toi! Ça va? Oui, oui. C'est juste que je m'ennuie. Il y a personne pour jouer avec moi. Ben, tu vas être content. Mon petit-fils Éloi doit venir tantôt. Tu vas pouvoir jouer avec. Éloi? Yeah! Est-ce que j'aime le basket? Ben, je pense bien, oui. Ah, cool! En attendant, je vais manger ma collation. Gina a dit qu'elle me préparait quelque chose de bon. Ha, ha, ha! Ben, bonne... Ah! Bon appétit! À tes souhaits. Ah, merci! Bon! J'ai mérité une pause, moi. Voyons voir ce journal-là. Quoi? Tourtière aux asperges. Un beau morceau de gâteau aux carottes. Pour mon beau grand Paul. Ha, ha, ha! Merci, Gina. Stop! Je t'interdis de manger cette cochonnerie. Cochonnerie. Mon gâteau aux carottes. Hey! Ma collation! J'ai écouté un reportage sur la mauvaise alimentation des jeunes et ça m'a ouvert les yeux. C'est fini. Les pâtisseries, les sucreries et tous les autres trucs bourrés de calories vides. J'ai élaboré pour toi un menu 100% santé. 100%? Avale ça! C'est un breuvage nutritif spécial. Oh! Ils sont ben mauvais! T'sais, Esther, mon gâteau aux carottes n'est pas mauvais pour la santé, hein? Surtout que c'est ma recette maison. C'est vrai? Il y a plein de carottes et de vitamines? Plein de sucre, surtout. Sans compter les autres ingrédients encore pires. Tandis que mon breuvage santé est parfaitement équilibré et entièrement naturel. Il y a quoi là-dedans? Plein de bonnes choses! De l'extrait de crapoutinamine, de la nucléothiacinamine, des désoxydoprotéines et beaucoup de chlorobougrinosomes, le tout assaisonné d'essence d'algues marines. Hum! C'est appétissant! Tu vas voir, Paul. Savoir affirmir ton tonus musculaire, améliorer ta concentration intellectuelle et favoriser ton sommeil, c'est parfait pour un écolier en pleine croissance. Pas besoin, ma tante! Mon tonus intellectuel et ma concentration musculaire vont très bien et je dors très dur la nuit. Merci quand même! Oh! De toute façon, elle lève le coeur, ta potion! Vous saurez qu'il faut pas se fier aux apparences. C'est bon pour toi, mon garçon, et tu vas tout boire jusqu'à la dernière goutte. Toi, suis-moi, j'ai deux mots à dire. Bois! C'est un ordre! Bois! C'est un ordre! Elle m'énerve! C'est un ordre! C'est un ordre! C'est un ordre! Ah! Greg! Bonjour, chère cliente! Vous allez bien aujourd'hui? Greg! C'est un ordre! C'est vrai, il m'a dit qu'il allait chez le coiffeur aujourd'hui. Vous! Qui, moi? Vous m'avez l'air de quelqu'un d'avisé. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? De quoi? De ce qu'on publie, des... 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 des sornettes qu'on publie dans le journal, là! Euh... Vous avez raison, c'est... c'est effrayant! Des crachemals, des carbadours côtoyants, les gens d'orbeaux. Ils nous prennent pour des innocents. Ah! Ah oui, des innocents! Ce qui passe aux enfants, hein? Ces pauvres petits êtres fragiles et naïfs qui s'empressent de croire grandidement tout ce qu'on leur raconte. Prenez le petit bol. Il y croit, là! Dur comme fer! Ah... Écoutez ça! Un grachemal aurait eu d'haleine tellement puissante qu'il serait capable de faire fondre le bétal. Le bétal! Est-ce que j'ai l'air d'une valise? Pfff! Non, je trouve pas. Ces bêtes seraient tellement puissants qu'ils asphyxiraient n'importe qui dans un rayon d'une centaine de bêtes. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Des vrais imbéciles, ça c'est sûr d'être. Regardez son portrait robot, hein? Avez-vous vu quelque chose d'aussi lent? Comment voulez-vous croire à ça? Personne peut avoir de l'air aussi stupide. Ben... t'es vrai qu'il a de l'air stupide? J'ai décidé. J'appelle au journal pour me plaindre. Au revoir. Qu'est-ce que je fais ici, madame? Oh oui! C'est vrai! Je suis venu espionner pour faire plaisir à mon chef. Je vais continuer pour lui ramener des renseignements importants. Continuons à espionner discrètement. Pas question de boire le jus de verre de terre de ma tente. Un sandwich au beurre d'arachide, ça va être tellement meilleur. Surtout avec mon ingrédient secret. Hum! Salut, Paul! Hum! Éloi, je t'attendais. Ah oui? Oui! Ça te dirait qu'on joue au son. Qu'est-ce que tu manges? Un sandwich au beurre d'arachide et une nounours en jujube. T'as jamais goûté à ça, je suis sûre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme s'il sentait une odeur dégueu. Qu'est-ce que je suis? Tu fiches complètement de la santé de Paul. Ça te dérange pas qu'il mange n'importe quoi, qu'il tombe malade ou qu'il devienne un jeune obèse? Une petite gâterie de rien de temps en temps, ça peut pas y faire tant de mal que ça. Inconsciente. De toute façon, c'est décidé. Paul va prendre ma boisson nutritive, que tu le veuilles ou non. OK, c'est toi sa tente. Mais c'est injuste pour Paul. Pourquoi il serait le seul à être obligé de boire ton jus de chaussettes? C'est vrai que c'est injuste? Paul sera pas le seul. À partir de maintenant, tout le monde dans l'épicerie se régalera de ma bonne boisson. Tout le monde? Ben oui, comme ça, ce sera juste. En tout cas, moi, j'en ai pas besoin. Je suis en super forme. C'est toi qui le dis. J'ai remarqué que tu faiblissais un peu ces derniers temps. Moi? Oui. Tu manques de tonus? Une Carmador peut pas se permettre ça. Ma boisson te fera un grand bien. C'est pas vrai. Je suis aussi forte qu'avant. Permets-moi d'en douter. Tu veux une preuve? Ah! Comme ça, le nez va arrêter de me gouler comme un érable. Qu'est-ce que tu penses de beau-de-vous, là? Génial. Qu'est-ce que tu disais à propos de Paul? Il s'est moqué de moi avec son sandwich au bord d'arachide. Ben non, voyons. Paul est ben trop fin pour ça. Il sait que je suis allergique. C'est la première chose que je lui ai dite quand on s'est rencontrés. Il a dû l'oublier. Tu devrais lui rappeler. Pourquoi je suis pas comme tout le monde? Non, je crois que c'est bien. C'est pas drôle. Mais dis-toi que ça pourrait être pire. Tu pourrais être allergique à ton vieux grand-père. Ça, ça voudrait dire qu'on pourrait pas se serrer dans nos bras fort, fort comme ça. C'est vrai que ça serait pire. Salut! Bon, dis donc bien! Euh... Fernand, pourquoi t'as ces trucs-là dans les... C'est mon déguisement d'éléphant? Ah! 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 Éloi, t'attends de jouer au basket? Bonne suite! Hé! Tu fais exprès? Euh... Non, Éloi, attends! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est fâché? Ben non, c'est pas ta faute. C'est son allergie. Éloi est super allergique aux arachides. C'est dangereux pour lui. Il a eu peur qu'il ait du peur d'arachides sur ton ballon. Ah! C'est vrai! Il me l'a dit l'autre jour. Mais je pensais pas que c'était si grave. Imagine un peu. Tu manges du seul arachide et tu veux mourir. L'odeur seule peut te faire sentir mal. Je savais pas. Si je me lave les mains, il pensait qu'il va vouloir jouer avec moi? J'en suis sûr. Ah! On pourrait jouer au karmador? Ce serait cool! Parlons de karmador. Oui, éloi, le journal Le Touvoir. Oui, j'aimerais parler au rédacteur en chef. C'est mon chef qui va être content d'apprendre ça. Lui qui cherche toujours des nouvelles armes secrètes pour conquérir le monde. Des arachides. Je n'ai pas tout bien compris, mais ça a l'air très, très dangereux. Ah! 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 Tu vois que je suis toujours aussi forte? Pas tout à fait. Huit secondes de plus que ton temps habituel. Pas vrai? Si tu t'alimentais mieux, tu serais plus forte. Bois. Jamais. C'est trop dégoûtant. Ben non, c'est pas si pire. Ah non? Go dis donc pour voir. Moi? T'oses pas? Certainement. Avec plaisir. J'avoue que c'est un peu fade. Ah! Tu vois? Légère inconvénient auquel il est très facile de remédier. Qu'est-ce que tu fais? J'ajoute quelques ingrédients afin d'améliorer le goût. Si tu veux, mon avis, c'est une cause perdue. Pourquoi tu t'occupes pas au lieu de rester là à rien faire? Va surveiller les écrans. À vos ordres, caporal. Madame? Gorg est dans l'épicerie. Quoi? Il manquait plus que ça. Qu'est-ce que vous attendez, Titania? En action! Oui, madame. Éloi! 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 Tigeron maintenant. Tigeron. Hum... 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 Beau travail, Georg, ma chère vieille servelle de crotte de moineau, de salade de sardine. Je suis fier de toi. Grâce à toi, toute l'épicerie est contaminée. Oh, merci, chef. Merci beaucoup. Oh oui, vous allez voir. Tous les occupants, ils vont être exterminés comme de la mermine. Mais j'y pense. Il ne faudrait pas qu'ils puissent se sauver. Je vais bloquer les portes et après, je les exterminerai. Ah! Parfaitement, M. le rédacteur en chef. Des énormités, des faussetés. Ah! Des témoins. C'est vite dit, ça. Qu'est-ce qui me prouve qu'ils n'avaient pas la berlue, vos témoins? Franchement, là, une carme d'or qui serait assez forte pour soulever un autobus. Êtes-vous tombé sur la tête? Allô? Il m'a raccroché? Pas gêné? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous avez fini? T'as... t'as... oui. Vous n'êtes pas mort? Non. Non. Mais vous, vous devriez l'être. Mort de honte! Espèce de gros mal élevé. On ne rote pas comme ça. On est des gens! T'as... oui, mais... Hein, un poilu! Malautruche! Honte de ma boucherie immédiatement! Ours mal léché? Il n'est pas patate à ma roulette? Oui. Gosse patate congelée? Oui. Non, mais ça se peut-tu! Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucune bannière. Au gars, respect! Oh! Pas commode, le boucher. Comment ça se fait que mon haleine d'arachine ne l'a pas sommée? C'est peut-être parce que j'en ai pas assez mangé. Augmentons la dose. Ha-ha! Je te prends de la grande bannière, Giorg le poindre. T'es un lien! Regarde, Giorg. Tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Tania, tu vas écouter. Je vais t'écraser. Je vais t'écrabouiller. C'est ce qu'on va voir. J'aurais dû mettre un masque à gaz. Mais il en faut plus que ça pour écrabouiller Tania. Tu vas mordre la poussière. Et toi, tu vas mordre le bêlé. Loi! Ça, c'est encore plus fort, ici. C'est quoi, ça? On dirait qu'il y a de la bagarre dans les allées. Non. Avant, il faut que je retrouve, Loi. Loi! Ici! Qu'est-ce que tu fais, là? Je me sens pas bien. Tu penses que ça peut les arracher? Viens. Allons-nous en dehors. On peut pas. Regarde. Il y en a partout. J'ai mal au coeur. Viens. Il faut qu'on sorte. Non. Il y a trop d'arrachettes. Je veux pas. On peut pas rester ici. Il faut faire quelque chose. Allez-y, Tania. Vous êtes capables! Ouais! Voyons, Esther, on n'est pas au hockey, un peu dignité, tout de même. Attention, attention! C'est ça, continuez. Essayez de lui enfoncer votre doigt dans l'oreille pour le neutraliser. Oh! Oh non! Il a pété, malotru! Tania va s'évanouir. Elle tombe! Elle reprend du poil de la bête! Vraiment coriace, cette Tania. Je sais pas comment elle fait pour résister à l'odeur. Allez-y. Allez-y, montrez-lui de quoi vous êtes capables à ce gros crapaud. C'est ça! Allez-y, Tania, vous êtes la meilleure! Vite! Il faut pas que les enfants tombent dans ses pattes. Les Carmadors, pourquoi pas le monstre du Loch Ness? S'il y avait vraiment des Carmadors et des Crashmans qui se bagarraient à toutes les coins de rue, ça se remarquerait, non? Moi, en tout cas, je n'y croirais pas tant que je l'aurais pas vu de mes deux yeux. Je t'en tiens, là. Vous pourriez pas me laisser chicaner, là, pour une fois que ça m'arrive, ça. Encore vous. Vous êtes bien défrottés? Non, une fois, ça peut passer, là, mais pas deux, monsieur. Pas deux! C'est ça? Bon, je vous regarde, vous. Vous avez pas l'air d'aller? Vous avez pas des problèmes de santé? Oh, 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 oh! Il s'en passe des drôles de choses là-dedans. Bougez pas. Ouais. C'est la digestion. C'est quand, la dernière fois que vous avez vu un médecin? Ah, c'est ce que je pensais. Le dentiste, il va aller surfer. Je veux pas le savoir. Ah, c'est pas joli, tout ça, là. Et laissez-moi vous dire une dernière chose. Oui. Ah! Ça sent donc bien les arrachés d'ici. J'espère qu'Éloi est pas dans le coin. Éloi! Je t'ai eue, espèce de grosse ordure ambulante. Viens, on va sortir les bidanges. Bon voyage, on dépotoir! Titania à STR. L'intrus est neutralisé. Activez le système de ventilation. Il y a une forte odeur d'arraché d'ici. Ventilation activée. Bon travail, Titania. Merci, madame. Retrouvez les enfants, sa presse. Je m'inquiète pour eux. Ne craignez rien, Fernand est avec eux. Vérifiez toutes les pièces de la maison pour vous assurer qu'il n'y a plus aucun danger. Titania, en action. À vos ordres, madame. Après, revenez prendre votre breuvage. Il vous a trouvé un petit peu faible contre Giorg tout à l'heure. Exécution! Oui, madame. Disons qu'il n'y a rien qui presse d'aller boire son pipi de chat. Je suis inquiet pour Éloi. Tu sais pas où il est? Ici. C'est correct. Tu peux le sortir. Éloi? Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre froide? C'était pour le mettre à l'abri de l'odeur d'arachide. Ça sent plus. Éloi, tu sais pourtant que l'odeur seule ne peut pas vraiment te faire de mal. Oui, mais j'avais laissé ma seringue dans ma veste et j'ai paniqué. Tu sais pourtant que tu ne dois jamais t'en séparer. Ça peut te sauver la vie. Je sais. Je l'oublierai plus. Sinon, moi, je vais lui y rafler. Bon! Bien, je suis content de voir que vous vous êtes réconciliés. Oh, tiens. C'est l'heure des nouvelles à la radio. Excusez-moi, les garçons. Je manque jamais ça. Tu ne m'en veux plus pour le sandwich. Comment je pourrais en vouloir au gars qui m'a sauvé la vie? Je l'ai lavé. Je te jure. Ça te dirait de jouer au basket? Oui, cool! Paul! J'ai vu que tu avais laissé ton verre plein sur le comptoir. Pas question que tu ailles jouer avant d'avaler ça. Oui, mais c'est parce que j'ai pas soif, ma tante. Pas de discussion. Bois. Adieu, Éloi. Contente d'avoir connue. C'est bon. Ça goûte la pizza, au pepperoni, aux olives noires, aux choux-fleurs et aux poivrons rouges. Hum, hum. Je peux en avoir, mais sans choux-fleurs. Non, malheureusement. Par contre, ça contient pas d'arachide. Hum, tourtière de tourtière. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? La radio. Les nouvelles. Allez croire, là. Il paraîtrait qu'un crash-mal roule présentement sur l'autoroute à 100 km heure en direction du dépotoir dans un chaillot d'épicerie rempli de pilote. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Hé, on est loin d'être des idiots. Oui. Les garmato, les crash-mal, ils existent. C'est bizarre, parce que tantôt, le chariot pis l'épinette. Oui, l'épinette. Un tout courtier. Les garçons, vous trouvez pas que Fernand a assez critiqué aujourd'hui? N'en rajoutez pas, voulez-vous? Comme tu voudras, ma tante. N'empêche que moi, j'y crois. Pas vous? Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmas dorent la cache. Les crash-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueules. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Sous-titrage Société Radio-Canada